Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing et pas n'importe quel puisqu'il s'agit d'un unboxing de chez DAC. Vous l'aurez compris, je suis totalement fan de cette compagnie. Petit aparté, avant je crois que je vous l'avais déjà dit, il me semble, même je suis quasiment sûre dans ma précédente vidéo, enfin dans mon précédent unboxing, mais je préfère le redire au cas où vous ne l'auriez pas vu. J'ai fait une commande de plus de 150 euros sur DAC, et oui pas bien, puisque vous savez que depuis le 1er juillet quand on fait ça, on paye des frais d'importation et on peut prendre très très cher au niveau des frais de douane. Ça n'a pas été mon cas, j'ai eu beaucoup 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 de chance puisque j'ai été livrée par UPS et je n'ai payé que 11,67 euros de frais de douane, ce qui n'est rien comparé à ce que certaines peuvent se prendre quand elles font des commandes de plus de 150 euros. Donc oui, petit rappel, essayez de ne pas faire la même bêtise que moi. Franchement, quand je me suis rendue compte de ma connerie, j'ai fait « Eh merde ! » Autant vous dire que je regardais tous les jours sur UPS combien j'allais devoir leur payer et quand j'ai vu le prix, j'étais en mode « Waouh ! » Je vais avoir beaucoup 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 de chance. Enfin, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Mais bon, écoutez, je sais que certaines personnes n'ont pas eu la même chance que moi, donc je le rappelle, histoire que nous ne fassiez pas avoir. Donc comme d'habitude, c'est arrivé dans une boîte Diamond Art Club énorme puisque j'en ai commandé trois du coup. Et il y a le petit film plastique comme d'habitude qui protège la toile. Donc écoutez, je vais ouvrir tout ça pour vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc, comme d'habitude, on retrouve la toile emballée dans un film plastique comme ça avec marqué « Diamond Art Club ». À chaque fois, je trouve ça vachement bien. Tout est bien emballé. C'est pour ça que j'aime aussi énormément cette compagnie. C'est parce que je n'ai jamais eu de problème alors que j'ai pas mal de toiles de chez eux maintenant. Et je n'ai jamais eu de problème à l'arrivée. Tout était toujours en parfait état, super bien emballé. Je trouve qu'ils amènent un très grand soin à leur commande. Et franchement, ça, c'est vraiment chouette. Autant vous dire que quand on est habitué à commander sur AliExpress DDP et qu'on passe chez DAC, ça fait une différence. On voit vraiment la diff. Et regardez comme c'est... À chaque fois, je suis tellement contente d'en recevoir. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi quand vous recevez une nouvelle toile de chez DAC. qui est toute excitée et tout. Et bah moi, c'est exactement ce que ça fait quand je reçois ma petite commande de chez DAC. Enfin, petite, on s'entend. Là, pour le coup, c'était une grosse. Et donc, à l'intérieur, comme d'habitude, je ne vais pas vous le montrer, mais on reçoit un toolkit. Alors moi, pour le coup, vous pouvez le voir, c'est un d'effet en diamant carré. Donc, j'ai un toolkit square avec la petite pince noire, le petit petit lait, les petits peintures en forme de cœur, les petits pochons et la barquette. Il y a également un petit multi-placeur qui doit se palater à l'intérieur. Je ne vous le dis plus, mais moi, je n'utilise jamais les stylènes et tout ça ne me sert pas. J'ai juste besoin de la pince, des petits pochons et puis, bah, la barquette, c'est toujours sympa puisqu'elles sont vraiment bien, ces barquettes. Sachant que moi, j'avais donné une barquette transparente à ma maman. Du coup, comme ça, je vais pouvoir repiocher là-dedans parce qu'elles sont vraiment top, ces barquettes. Et donc, écoutez, sans plus tarder, je vais ouvrir le petit film plastique pour vous montrer quelle tête a la toile. Et donc, comme toutes les toiles de chez DAC, on retrouve cette matière toute douce un peu en mode velours qui accroche par contre, comme d'hab, je vous le dis à chaque fois, tous les mercredis, vous entendez ça. Mais la toile n'arrive pas avec plein de poils, quoique je crois qu'il n'y en a pas trop sur la zone que vous voyez parce qu'elle est tellement grande que vous ne voyez pas tout. Mais oui, c'est vrai que ça attrape tous les poils et donc, bah, voilà, à peine je l'ai posé par terre que tous les poils de ma petite Lucienne, qui est mon chat, si vous me suivez en vlog, vous l'avez déjà vu, sont arrivés sur la toile. Mais bon, un petit coup de brosse, vous savez, et ça part. Alors, par contre, je vois que là, j'ai une petite marque, je ne sais pas si vous le verrez, une marque grise, là, voilà. Bon, ça, par contre, ce n'est pas moi qui le fais, mais bon, ça ne va pas m'empêcher de faire la toile. Elle est juste un petit peu sale, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, écoutez, ce n'est pas bien, bien grave. Mais bon, je préférais vous le préciser parce que, voilà, je viens de le voir et donc je vous le dis. Mais comme d'habitude, cette matière toute douce est bien lourde, ce qui fait qu'on n'a pas tortillé nos toiles dans tous les sens pour qu'elles deviennent bien plates. Et comme d'habitude, les petits bords côtelés comme ça, toujours fort appréciables. Donc écoutez, je ne vais pas faire durer le suspens plus longtemps. Je vais la retourner pour que vous voyez de quelle image il s'agit. Et donc voici le diamant painting en question, oui, donc l'image en question. Il s'agit de Amsterdam, Amsterdam, pardon, canal de Image World, voilà, qui est en 98 cm par 70. Elle contient 4 AB qui sont juste magnifiques. On peut regarder les diamants pour rien de vous cacher et ils sont trop trop beaux. Mais regardez-moi ça, regardez comme elle est belle, les détails, c'est un truc de fou. Franchement, pour l'instant, je n'ai encore jamais vu une compagnie qui faisait des layouts aussi beaux que Yaman Art Club. Après, je ne compagnais pas toutes les compagnies, mais à chaque fois, leurs layouts sont juste magnifiques, magnifiques, magnifiques. C'est très rare qu'il y ait des layouts, qu'il y ait des petits problèmes chez DAC. Ça arrive, je pense notamment à une sortie il n'y a pas longtemps d'une toile, je ne sais plus, c'était une toile avec un visage assez sombre. Et il y avait un petit problème au niveau des yeux. Mais sinon, mis à part ça, je veux dire, dans leur paysage, je n'ai jamais trop vu de problèmes dans leur layout. Si parfois, des fois, j'ai une toile en tête d'ailleurs, où il y a un petit problème au niveau des briques. Enfin, ça fait assez grossier, mais généralement, c'est juste magnifique. Je pense que vous le voyez là, il n'y a rien à dire, le layout est superbe, j'ai tellement hâte de la commencer. De toute façon, à chaque fois que j'ençois une toile, j'ai hâte de la commencer. Donc bon, je ne peux pas tout faire en même temps. Au loin, je ne vous la montre qu'à peine. Oui, vous voyez, j'ai déjà fait un... J'ai tourné un unboxing juste avant, donc vous voyez les débris du petit autocollant que je colle sur mes boîtes là-bas. Et du petit fascicule de l'autre boîte juste ici. Mais oui, du coup, je ne montre pas plus haut parce qu'il y a mon adresse de partout dessus. Mais voici la boîte dans laquelle j'ai reçu la toile. Elle est énorme, je ne pense pas que vous vous rendez compte là, mais elle est énorme. Il y avait trois toiles à l'intérieur. Et donc, sinon, on retourne sur cette image qui est juste superbe. Toutes les couleurs et tout, ça va être un régal à faire. Je vous en mets un petit peu pour que vous voyez la clarté des symboles. D'ailleurs, je me rends compte que je ne l'avais pas fait sur l'autre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais voici un petit peu. C'est pas mal de confettis avec, là, comme vous pouvez le voir, quelques endroits en bloc. Là, dans l'eau, c'est que des lignes. Voilà, juste ici. Franchement, regardez-moi comme c'est beau. Et donc, petit test avec vous en nez. Ça colle, ça colle parfaitement bien. Tout est OK à ce niveau-là. Du coup, écoutez-moi, je vais vous reposer pour vous montrer un petit peu les diamants. Comme d'habitude, avec la toile, on a reçu la petite feuille autocollante avec ici l'image que je vais découper et coller dans mon carnet. Les petites étiquettes autocollantes qui sont bien trop pratiques. Là, vous pouvez voir les AB. Donc, dans les AB, on a un blanc, un rouge orangé et un orange un peu jaune comme ceci. Ils vont être juste superbes. Je vous l'ai rosé, mais l'image fait 98 cm par 70 et c'est trop pratique. J'ai oublié de vous la montrer, mais comme d'habitude, j'ai la petite image ici que je colle sur ma boîte personnellement pour mieux m'y retrouver dans mon rangement de mes toiles de chez DAC. Et ensuite, on va passer aux diamants. Et donc, voilà, on a vraiment énormément de couleurs différentes. De toute façon, pour cette toile, je pense que vous vous voyez mieux ici. Pour cette toile-ci, de toute façon, c'est ce qu'il fallait. Regardez-moi ça un peu plus près. Donc, il faut retourner. Non, on ne voit pas. Mais là, on a un AB vert juste ici. Là, on a un orange et les autres qui doivent se cacher à l'intérieur, je pense. De toute façon, comme d'habitude, avec les diamants, vous verrez ça bien plus en détail quand je préparerai ma toile, etc. Et que je vous montrerai ça. Généralement, je le fais dans les vlogs. J'espère que... Alors, je pense que je ne vais pas tarder à commencer une nouvelle toile parce que je vais bientôt avoir fini. On aura l'OA à voir quelle toile j'entame juste après. Mais franchement, les diamants sont magnifiques. Il y a tellement de belles couleurs. Mais regardez-moi ça. C'est trop beau. Je suis trop trop contente. Franchement. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire sur quelle toile vous travaillez en ce moment. Et quels ont été vos derniers craquages chez Dac. Moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et écoutez, nous, on se retrouve samedi dans un vlog. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !